Merci à Oskar d'être venu jusqu'à nous, c'est un plaisir de rencontrer un jeune étoile et un jeune éteur de talent. On l'avait déjà réclamé pour son premier roman « Zenith Hotel » et déjà on avait envie de le rencontrer. Le deuxième roman a congéné cet entier de plaisir, donc déjà certains livres étaient très attendus. Pour moi c'est un grand plaisir de présenter le « Demain Berlin » parce que c'est un grand plaisir de l'électure. Je sais que c'est un plaisir de partager pour vous présenter parce qu'on ne vous connaît pas, mais on a envie de vous connaître. Vous êtes un jeune éteur de talent, donc à 20 ans vous allez à Berlin, vous avez pris une année à Berlin pour écrire, pour lire, pour fréquenter les scènes techno en Berlin. Alors ça, ça s'est fait un peu un problème, c'est devenu un problème, c'est un petit peu, enfin il y avait cette possibilité-là. Et c'est à Berlin que vous écrivez votre premier roman « Zenith Hotel ». Alors, j'insiste parce que le premier roman est écrit à Berlin, le second roman « Demain Berlin » est écrit à Paris. Oui ? C'est pas hasard ! Non, non, mais c'est plus facile, enfin, j'ai envie de me écrire sur quelque chose, enfin, c'était plus facile d'écrire sur Paris à Berlin avec ses souvenirs, et puis pareil, sur la main, c'est assez simple de me prendre de mémoire, quoi. Et de distance. Et puis de distance, et puis c'est qu'on arrive à analyser mieux certaines étapes de sa vie, un peu de détachement, quoi. Alors, ces deux romans sont sortis de l'édition Finitude, petite maison d'édition à Bordeaux, où il y a un très très beau travail. Pour « Zenith Hotel », ce premier roman, j'avais obtenu le prix de fleur de 2012. Pour un premier roman, j'avais obtenu le prix de fleur de 2012. Très bon, pardon. « Zenith Hotel » qui raconte le quotidien d'une prostituée parisienne. J'insiste sur ce premier roman, parce que ça va être assez important aussi dans « Demain Berlin ». Dans ce premier roman, vous décrivez le quotidien de cette prostituée à travers des portraits de ses clients. Et « Demain Berlin », c'est l'histoire de « Demain Berlin », c'est trois jeunes, Tobias, Argent et France, qui vont se retrouver à Berlin. Et là, de la même manière, vous partez de trois portraits. Alors, Tobias, je voulais présenter rapidement, parce que, pour ceux qui n'ont pas encore vu, et qui vont sûrement avoir envie de le lire, Tobias est d'origine allemande. Il est une enfance tragique. Et il fuit ce traumatisme, ou il survit à ce traumatisme, plutôt, dans les stupéfiants. Pour vous le citer, il aurait pu choisir les livres ou la musique, il a choisi les stupéfiants. Tobias est un garçon solitaire, mais c'est avant tout un garçon très généreux. Je vous le cite à nouveau, il n'a pas la drogue solitaire. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort dans le moment. La générosité de Tobias, malgré toutes ces difficultés à vivre. Mais il a été très, très généreux. Le second personnage, Armand, c'est le seul Français. Armand, c'est un dandy des temps modernes, je ne vais pas vous le dire. C'est un, quand on le découvre, c'est un lycéen romantique. J'ai lu quelque part, c'était un double l'auteur. C'est l'éditaire. Armand a des souhaits de devenir peintre. À 16 ans, il quitte le foyer familial, il quitte sa mère pour vivre avec Emma, avec une jeune fille, qu'il rencontre d'une manière tout à fait moderne, à travers des mails. Là, on est dans le moment présent, et puis il vit avec Emma. Mais il vit trop vite, une vie de couple. Donc, c'est ce point de rupture. En fait, les trois personnages vont se retrouver après un point de rupture, après un chagrin. Et Armand, quand il rencontre Emma, je lui dis, enfin, il était libre. Il avait une chambre, une mobilette et une fille à l'aimée. C'est la génèse. C'est ce lycéen romantique. Et pour finir, donc, Franz, Franz, c'est le seul personnage dont on connaît le nom de famille, parce qu'il porte le nom de son père, Franz Riclaire. Il porte le nom de son père, parce que son père est mort dans un accident de chasse en Bavière. Sa mère, Dina, est femme de chambre, dans une famille industrielle. Donc, Franz va être élevée avec des enfants de cette famille, comme nous dit frères et sœurs. Il va s'épreindre de Catherine. Mais à la mort de sa mère, la famille va jusqu'à l'envoi en pensionnat à Nord. Quand il reviendra un diplôme en main, enfin, diplôme en poche, il arrivera et le jour des noces de Catherine avec Georges, le petit bénieau. Là encore, rupture. Je vais en dire plus sur ces personnages, simplement, ils vont se rencontrer après, dans ce moment de flottement, dans cette période de vie où chacun a déjà son histoire, mais chacun a quelque chose à fuir. Et Berlin représente la ville de tous les possibles, représente cette quête d'une normalité, d'une nouvelle famille, d'une reconstruction. Donc, c'est à ce moment-là qu'on le verra plus tard, qu'il se retrouve à Berlin. Berlin qui va apparaître comme le quatrième personnage. Oui, c'est qu'il y a de la même façon. Bon, et puis après, je vais le faire. Salut, Ardène. D'ailleurs, dites-moi si je ne parle pas assez fort, parce que j'ai tendance à faire. Pour l'instant, on ne s'en rend pas compte. Pour l'instant, on ne s'en rend pas compte. Donc, avant tout, je voudrais parler de votre écriture. Et votre talent qui était déjà très présent dans Zénith Hôtel, qui est l'art du portrait. Vous m'aurez vêlé vraiment comme un peintre des abandons. Cet art du portrait, comme je le disais au début, c'est à travers ces personnages que vous mettez tout de suite en place, qui nous sont tout de suite très proches, parce qu'il y a une description, une chaleur que vous mettez dans ces personnages, une chaleur. C'est le matériau de votre écriture. Oui, moi, c'est ce qui m'intéresse déjà dans la vie, de regarder les gens, puis d'essayer de les comprendre. Et donc, comme je ne suis pas aussi très bon pour inventer des histoires, j'essaie de me concentrer plus sur ce côté-là du portrait. Effectivement, c'est ça qui me fascine, ma famille, jamais être en terrasse d'un bistro et puis regarder les gens passer. Et puis, je suis tout petit, comme pas mal de monde, je crois. Mais dans le métro, essayer de savoir « Tiens, lui, il fait quoi comme métier ? Est-ce que sa femme me trompe ? » Il est un truc comme ça. J'ai une idée qui me fait aimer un peu une idée. Et puis après, sur des personnes un peu plus marginales, parce que j'ai une tendresse pour les désaxer, les classer. Et c'est ces personnes-là qui me touchent dans la vie, dont j'essaie de parler le plus justement possible. En tout cas, j'essaie de me rapprocher de cette vérité-là. Effectivement, mais pas en situation de l'autre. Ce qui m'intéresse plus que l'histoire, le décor, machin, c'est vraiment les personnes-là. Et dans votre écriture, c'est pas par hasard si je fais parallèle avec la peinture, parce qu'il y a des lignes, il y a un fond, il y a des couches. Et le roman, petit à petit, permet de vraiment cerner les personnages de leur donner le corps. Et ces touches-là, c'est la poésie de votre écriture. Moi, j'aurais voulu être peintre. Pour plusieurs raisons, il y a déjà la première qui est incroyable dans la peinture, c'est ce côté transformation du réel qui n'existe pas dans l'écriture. Parce que dans le moment où on crée, quand on écrit, je suis un peu comme billet sur ma table, je suis tout seul, il y a mes clopes et mes cafés, mais c'est pas très romantique. Il n'y a pas de dimension physique, je veux dire, on ne transforme pas le réel. Immédiatement, en tout cas. Et il y a cette force-là dans la peinture qui m'a fascine de l'image du type qui est en train de faire une pause ou quelque chose qui se passe. Après, je ne suis pas bon en peinture de moula. J'ai arrêté de travailler, mais j'ai essayé. C'est terrible de se rencontrer avec ça. C'est pas pour soi, mais c'est plus vrai. Et puis, aussi, pour être plus sincère, c'est que les requins font des filles pour les livres plus que pour la peinture. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Mais, effectivement, j'aime ce côté de touche un peu, le côté fragmentaire où tout n'est pas donné d'emblée et où on ne prend pas le lecteur pour en compte. C'est ça. Et je trouve que c'est terrible dans la règle de lire des trucs où on nous donne tout comme ça. Et puis, j'aime bien le côté un peu poétique et un peu mystérieux qui peut y avoir dans un certain moment où ça peut nous échapper et puis le résultat où le lecteur se réaccomplit tout ça. Et c'est génial. Il n'y a pas de description physique, par exemple, très peu. Et j'aime bien ce flou-là qui est possible en littérature, qui est impossible en peinture, au cinéma, parce qu'il peut être un flou d'époque aussi au cinéma si on, rien qu'avec les costumes, les décors matériels, je veux dire, les appartements, tout ça, il y a une époque de nécessaire. Ce qui est assez fort en livre, c'est qu'on peut se promener là-dedans sans vraiment savoir « Tiens, oui, ça pourrait être hier, maintenant, ça pourrait être au grand vie. » « Il pourrait être grand, il pourrait être petit, etc. » Et j'aime bien ce que tu as l'entourdi. J'ai dit ça à mon petit frère qui ne vit pas beaucoup et puis je suis dit « Mais ce qu'il y a de dingue dans les bouquins, c'est qu'on va dire « Je ne sais pas, on fait une description d'une fille et elle est belle. Ça suffit, on a juste besoin de dire ça. » Puis on imagine comme on veut en fonction de ses propres critères de ses canons ou des choses qu'on aime bien dans la beauté des gens. Cinéma, si une actrice ne vous plaît pas physiquement, ce qui est grave, ben non, elle ne sera jamais belle à la visée. Donc je trouve que c'est une force de l'éducation. Donc, on essaie d'exploiter ce côté-là, bien sûr. C'est le flou possible. Et par rapport à cette notion de temps, vos romans sont vraiment très contemporains, très modernes. Je trouve que on m'a reproché d'être très étudiant. Ça va ? Je trouve que vous jouez justement avec peut-être ce côté désuet, mais moi, j'ai lu surtout votre amour des livres, de l'écriture. Il y a un langage, il y a des expressions de la mignonne. Voilà. J'adore être très bien. La mignonne. Mais ça côtoie aussi la modernité de l'univers techno, une écriture très spontanée, très facile. C'est un peu le défi de mon roman. Je ne voulais pas écrire à la tueuse parce que ce n'est pas ce que j'aime lire. Ce n'est pas ce qui me touche en littérature. J'ai mis très peu de romans contemporains. J'aime les 20e français. C'est ça que ma famille de car. Donc, j'ai eu plâchement de mal à me dire je veux écrire là-dessus mais en même temps est-ce que ça fera un bon livre ? Moi, je ne l'achèterai jamais. Qui pourrait être intéressé par ça par la de Bois-de-Venis et que l'on voit de Bois-de-Venis en France et clairement parce que c'est ça qui se passe. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai vécu expérimenter de façon si forte et qui m'enlétait après en longe aussi. On va essayer de trouver un peu de poésie là-dedans et même si a priori esthétiquement l'époque ne me plaît pas avec la langue je ne trouve pas ça romantique le Facebook les textos a priori ça ne me plaît pas. En revanche, c'est mon époque j'ai pas le choix on est obligé de se cogner à la modernité parce qu'on vit dans notre temps tout simplement et surtout il peut y avoir de la beauté là-dedans un échange de textos peut être super beau il peut se passer un truc même si a priori je préférerais qu'on glisse un billet à une fille jolie oui je trouve ça plus ralentis bon mais il peut quand même y avoir de la beauté là-dedans tout le pari de Marmarin c'était d'essayer de trouver de la beauté là-dedans Désolé mais c'est marrant parce que des trois personnages Franz c'est celui qui on dirait qu'il y a presque une génération d'écart dans sa cul enfin dans la manière dont il a été élevé et à un moment donné quand je suis passé de Tobias à Franck je me suis dit c'est marrant on dirait que c'est un flashback vers un passé vers un monde qui est complètement je me fais plaisir voilà mais en même temps on peut l'imaginer et c'est vrai qu'a priori il est un idée industrielle après il rattrape bien les autres et en même temps c'est une idée qui existe aussi c'est vrai que j'avais eu ce truc moi au début de me dire tiens je suis peut-être en train de me gourer avec justement ce personnage qui est un peu plus désuète les deux autres dans son enfance moins contemporain on va dire et en fait ça peut exister aujourd'hui aussi oui quelques fois on voit des personnes qui ont le même âge que nous on a l'impression qu'il y a une génération d'écart c'est de la culture en fait la manière dont on t'es éduqué l'éducation et tout et donc c'est un flashback aussi un peu ah oui une fois qu'il est à Berlin il va même beaucoup plus loin que les autres finalement c'est la balance en fait il est allé complètement en fait c'est lui qui fait de la prison oui il partait bien sans plus aussi j'ai pas fini donc il prend aussi des responsabilités dans la vie c'est le seul qui perd il y a ce truc là qui veut pas fuir mais en même temps il peut pas faire autrement l'idée de cet assage là c'était c'est quelqu'un d'assez gentil et puis il se retrouve embarqué dans un truc parce que il y a cet enfant là il y a ce truc là bon et en même temps il voudrait pouvoir s'occuper de ça pour être là présent puis en fait il y arrive donc c'est pas parce que c'est un mauvais type c'est pas parce que c'est un mauvais fond mais c'est plus parce que il en est incapable comme il peut être incapable de rester ou de fuir alors ça c'est un point très touchant dans les deux romans je prends assez souvent le parallèle vous aimez les personnages ces personnages sont gentils sont vraiment gentils sont touchants j'ai jamais été un turtant c'est des sujets assez durs quand même les deux entre la pute de rue et puis la main le décan est un peu plombant je suis d'accord mais j'aime bien ce côté tendresse c'était le but j'ai pas envie de faire de faire des méchants et effectivement ça peut venir comme ça plus facilement il y a un truc un peu plus haineux alors que je suis pas comme ça mais parce que c'est plus facile au départ de cracher sur quelque chose d'essayer d'en faire quelque chose de joli et voilà avec tout pareil aussi il me dit parce que c'est tant mieux moi c'était plutôt mais ouais c'est tant mieux parce que c'est ce que j'aime bien aussi et c'est comme ça que j'aime bien regarder les gens aussi donc je disais qu'il y a un quatrième personnage dans ce roman qui est Berlin c'est la vie du niveau des pas c'est la vie où les trois personnages souhaitent tourner la page où ils vont pouvoir être de leur temps et appartenir à une famille sans forcément le savoir au départ mais c'est de toute façon c'est ce qu'on entend de Berlin ce que Berlin confie quand on a l'occasion d'y aller donc je vais citer Tobias au début quand il arrive à Berlin parce qu'il est passé par les Etats-Unis après par Paris et il arrive à Berlin le charme Tobias voulait du charme alors pour votre romantisme le charme Tobias voulait du charme bientôt découvrir qu'ici la boussée frétille entre les personnes et dans leur façon de vivre et non comme à Paris sur les façades au-dessus des trottoirs voilà Berlin Berlin c'est une ville où on se rend compte il y a ce truc là parce qu'on n'a pas le choix parce que quand même c'est une ville qui a été vraiment détruite qui n'est pas très belle c'est des très grandes avenues beaucoup d'îmes très modernes qui ont été un peu construites à la ville c'est improbable comme ville et plus c'est très froid j'ai fini à 15h c'est l'ancien et en même temps ça en vient parce qu'il y a ce côté post-industriel moi j'aime bien esthétiquement très gris qui est pas mal normalement j'ai une grande musique et donc on est obligé de prendre un contre-pied avec ça effectivement il y a une chaleur mais comme souvent en République du Nord on est obligé d'arriver les premiers jours il se fait froid et il n'y a pas de sortir parce que ce qu'on fait dehors et en même temps il faut sortir chez soi donc tout se recrée dans les barres j'en servite vachement dans les appartements il y a un truc très social mais c'est une hiver de fête il n'y a jamais une fête aussi démesurée quand il y a une hiver il n'y a pas de ciel il y a un truc comme ça il y a un hiver qui est terrible une espèce de couche comme ça on s'engrasait et donc d'aller voir le monde d'aller se connu aux autres c'est le moyen d'échapper à ça et donc effectivement j'ai une gentillesse des gens je suis arrivé, j'étais perdu j'avais mon sel, j'avais pas d'appartement le soir même je rencontre un type qui m'a hébergé dans un mois il dormait lui dans le salon je me suis dit mais non, j'ai des erreurs de la mortonnière dans le salon et les mecs c'était normal parce que aussi comme plein de gens viennent un peu de partout sont assez jeunes, un peu perdus ont pas forcément le monde il y a un truc quand même de loin comme ça qui fait qu'on s'en traite et donc ouais, ça c'est incroyable effectivement ça se vit peut-être ailleurs je vais gérer le cul et c'est une ville de spontanéité oui et en même temps ce qui est bizarre c'est qu'au début en arrivant j'avais un côté un peu c'est New York dans les années 80 le côté la factory tout le monde est artiste ça va être vachement bien en fait c'est pas si dingue que ça je veux dire j'ai vraiment il y a des trucs excusez-moi c'est délicieux dans le roman ces artistes sans oeuvre c'est un peu Armand il est artiste en deux vœux voilà c'est une idée ça donne une fonction à la personne comme il dit tout le monde a un petit boulot c'est des trucs c'est un entier de radeau c'est assez bizarre tout le monde va là-bas dans le truc de ah c'est bien je peux y avoir comme ça j'ai pas besoin de travailler il y a un truc de si j'ai pas besoin de travailler il faut bien que j'ai un truc à côté et en attendant moi j'aimais bien parce que le résultat il y a un truc totalement relâché vu que la réponse elle peut être ça sert à rien de demander c'est plus toi t'aimes quoi que tiens qu'est-ce que tu fais comme métier il n'y a pas ce côté carrière et ça je pense que c'est pas propre à la même c'est vraiment bien l'Ouest parce qu'à l'Ouest on marche ça bosse donc en fait c'est le quartier de Prenzlauer Berg vous avez atterri Crosberg tout reste de la vie Neuköll qui est en train de devenir un peu nouveau parce que ça a été avec les familles ça s'est quand même un bon plaisir mais il y a Neuköll qui est vous n'êtes pas en train de faire un procès entre Berlin et Paris mais non parce que Paris on a l'impression que quand vous parlez de la Bar Saint-Germain c'est de la Bar Germain vous parlez du bâtiment haussmannien etc Paris c'est fini ce fut un rêve et ça ne l'est plus alors que Berlin avec tous ses essais malheureusement je pense qu'il y a ça à Paris j'adore cette ville moi j'y vis j'y suis né non justement j'ai l'avoué parce que je ne suis pas fait une faussie bien à Paris j'ai ce truc que j'adore de se promener dans Paris un truc incroyable qui se passe qui n'est pas le cas c'est dur de se promener dans un marché moi je marche vachement c'est des grandes avenues comme ça dans le monde ouais c'est assez triste à Paris il se passe quelque chose justement qui a fait ça mais non on est très loin je pense de ce qui a pu se passer artistiquement à Paris justement qui devait être dingue à mon époque il n'est plus du tout maintenant le bar Saint-Germain c'est des cafés hors de prix et des magasins luxe donc non c'est c'est un peu la question c'est impossible d'être artiste à Paris pour un truc financier évident on disait que les années comment on peut louer un atelier déjà une chambre de bonne c'est difficile il y avait le squat ouais donc ici il y a quelque chose qui se serait de la bourse bon c'est l'époque moi que je n'ai pas connu mais dans l'idée que je m'en fais j'ai l'impression que quelque chose s'est perdu 19ème siècle c'était Paris au niveau artistique 20ème siècle New York et 21ème siècle on ne sait pas est-ce que Berlin ne va pas justement finir si je pense on est dans l'excès et ça va pas se qu'il est bien sûr c'est un petit peu la fin du mot de gaffe qui ne s'est pas très bien on y va est-ce que cette image que je me suis faite après moi je suis parti de Paris pour le moment à Berlin pas par M de Paris mais c'était plutôt par M de partir j'ai envie de partir pas parce que je détestais pas et puis j'avais envie de voir quelque chose d'autre de me retrouver perdu dans un truc de Berlin c'est super agréable d'être perdu dans la langue il y avait ce truc justement j'arrivais à me promener à Berlin grâce à ça parce que j'avais aucun repère ça c'est génial et mon départ n'était plus lié à ça que par M de Paris je ne suis pas énervé pour Paris après non malheureusement il y a un truc vie qui est dure c'est pas c'est dur on s'accroche si on en a envie bon après moi je suis dans une place j'ai envie de repartir il y a 6 mois je vous aurais dit pareil il peut être du nouveau je ne sais pas après le livre germain c'est plus par c'est une référence aux lettrices qui refusaient de mettre le Saint-Germain par antiférialisme la guerre Lazare il a pris la lettre la loi de 1905 il a appliqué au nom il y avait des trucs assez rigolos donc c'est des tracts comme ça donc maintenant nous refuserons de dire le boulevard Saint-Germain et le boulevard Germain donc ils s'écrivent des lettres au boulevard Germain évidemment ils n'arrivent jamais et puis après ils disent tiens qu'est-ce qu'on va faire des églises alors il y a un qui dit il faut les raser ah non mais c'est con parce que c'est joli quand même bon on va en faire des ruines plutôt moi j'aime bien les ruines donc on les raser à moitié il paraît que ça existe à Berlin ça les églises à moitié rasées en plus je suis pas d'accord c'est quand vous évacuez les descriptions en disant que je suis heureux de mes personnages je trouve qu'il y avait quand ils arrivent dans Berlin il débarbe de l'avion et puis le boulevard le mètre d'un etc les traversées de ces eaux sont très très bien décrites c'est remarquablement bien fait donc on est pendant ce petit voyage donc ne me dis pas qu'on ne fait pas de poésie autre chose une très belle image tout à l'heure vous avez parlé de la neige celui qui a sa cigarette et puis le flocon qui tombe sur la cigarette c'est expandé c'est des lignes absolument un parable c'est le rayon donc il là tout à l'heure je vous ai vu comme j'écris je suis totalement enfin non quand il parle de ce flocon neige il tombe sur la cigarette il est là on voit ce flocon il voit cette cigarette ou les pépiques je crois que c'est là l'observation vous avez évoqué le meilleur des années 80 il y a une littérature américaine des années 80 à laquelle on pense comme vous comme vous nous montrez vous avez vu voir l'histoire très très quelques trucs comme ça et en fait très peu et tout le monde ils me disent mais vous devriez lire ça parce que je suis sûr que ça vous plaît je suis sûr que ça me plairait je crois qu'il y a des trucs très bien vraiment ce qui est intéressant aussi c'est de voir que vous décrivez une jeunesse d'année 2010 et pas des bols de l'unie russe ouais ouais c'est vraiment on va changer de fort même si sur l'écriture on peut faire une culture assez classique jusqu'à présent en revanche et vous avez un style c'est assez normal d'ailleurs de voir après en se relisant je me souviens des périodes d'écriture avec telle musique et de voir comme ça change du classique d'où vient l'inspiration vous de réconcilier des titres c'est un truc multimédia écoutez ça la techno c'est un côté à la fois très répétitif très basique et en même temps d'une richesse normalement c'est vrai moi une musique que j'ai enfin en fait je suis né un peu dans la musique électronique parce que les premiers disques que j'ai acheté quand j'avais 12-13 ans c'était déjà les techniques que j'ai découvert l'horreur il y en a la fin mais oui il y a ce truc là qui prend et puis il y a rapport à un prêt lié aux consommations de drogue qui vont avec parce que comme dans plein de scènes en fait je pense à la scène de pied avec le LSD il y a un truc esthétique qui se joue il y a certains trucs je ne dis pas que c'est nécessaire pour aimer je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien je ne sais pas de pilier là-dessus j'en sais rien chacun prend un peu comme il peut comme il veut mais effectivement il y a un lien à cet univers là cette musique là liée aussi à cet angle là pour un truc très simple c'est que c'est impossible je pense de rester dans une bonne 24 heures voilà pendant 3 jours c'est pour avoir 4 béthmi le chine effectivement mais je ne voulais pas moi écrire sur la drogue il y a la drogue dans les corps elle est présente je ne voulais pas essayer justement d'expliquer ça parce qu'il y a tellement de 20 000 manières de vivre cette vie il y a le type qui va avoir besoin de se réveiller l'autre qui va avoir besoin de s'endormir l'autre qui va avoir besoin d'oublier l'autre qui va avoir besoin de trouver justement quelque chose je pense qu'il y a plein de façons différentes après oui c'est un personnage peut-être et justement on retrouve là votre désir de comprendre votre génération vos contemporains cette gentillesse à l'égard de vos personnages Bernard est un personnage je suis tout à fait d'accord la techno la techno aussi je trouvais finalement la musique est beaucoup plus importante que les drogues la musique et cette communauté cette communauté décelée il y a vraiment une vraie scène là-bas et moi c'est pour la première fois de ma vie justement en arrivant dans ce cas en tombant dans cette scène là j'ai eu le sentiment d'appartenir à ma génération de me retrouver dans un truc c'était assez bizarre ben oui c'est ça mais en fait je dirais à mes enfants ah ouais nous quand on avait 20 ans on avait au barrière et c'était à l'endroit j'ai eu ce truc là que justement je n'ai jamais connu à Paris je n'ai jamais eu un lieu où on se retrouvait quoi qu'il arrive tel jour bon il y a quelques bistrots et tout évidemment mais c'est plus avec des bandes de copains là j'appartenais à une scène qui est c'est un sentiment impalable même si ça peut être ultra terrible ça ne sert même pas forcément à une scène artistique ou mais il s'en tient appartenir à quelque chose je sais qu'on arrivait dans une fête si on ne reconnaissait pas 40 personnes tout de suite c'est qu'il y en avait une autre qu'on fallait trouver où était l'autre la bonne fête on arrivait dans une boîte qui était faite j'y allais tout seul moi je voulais arriver tout seul je savais que les potes ça arrive de toute façon mais j'avais besoin d'y aller tout seul pour pouvoir partir quand je voulais effectivement si en arrivant je ne reconnaissais pas plus de 3 vidéos c'est pas le bon endroit mais c'est tout je ne comprends pas ok j'arrive parce que ça il y a 100 ou 200 personnes qui sont de noyaux durs du truc qui m'ont accepté je ne sais pas trop pourquoi parce que ils sont tout seul moi que j'ai rencontré 2 ou 3 personnes qui m'aiment donc je suis rentré dans ce truc là qui est en fait assez fermé parce qu'il y a tous les touristes qui vont venir par la ville juste le week-end et après les vrais qui eux ont le côté des petits français qui viennent au côté de la télé et donc espèce de pireté moi je suis un c'est impermanent est-ce qu'il y avait un dress code aussi parce que dans les musiques électroniques ici contemporaines dans les années 2000 enfin 90-2000 il y avait quand même une certaine reconnaissance en termes d'estimentaire ou persille ou tout le truc ou des agitatoires évidemment il y a ce truc là mais en même temps il y a beaucoup de gens très déguisés il y a une scène de fricks en fait vraiment c'est trop important que je me souviens des premières fois je me souviens je regardais les trucs alors on ne sait pas si c'est un la peau de fille ou un truc de sourcil orange comme ça de bouche de turdor un truc assez déliant et en même temps très beau esthétiquement il y a un truc je fais de mon corps il y a une espèce de bonheur comme ça et puis en fait après je suis devenu pote avec eux je crois trois semaines après il y avait bien 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 moi j'étais pas du tout sapé comme eux j'étais au contraire un super cravate je trouve que j'avais bien ce décalage mais si en fait il y a des codes il y a des codes et des usages et bien sûr il y a des physios à l'entrée qui savent tout de suite si c'est un touriste ou pas et donc si si oui bien sûr ce sont les meubles tout simplement je peux me dire dans les années je l'ai prédé dans les années 50 j'y ai prédé il y avait des codes aussi où on se retrouvait où on se chanitait c'était pas du tout la même entre c'est bien évident mais il y avait déjà les codes il y avait tout ça ça mais ce qui arrivait dans le nouveau à la limite c'est le nombre qui a joué qui a fait que il y a de plus en plus de monde il y a de plus en plus de jeunes et il fallait bien un peu serrer ces gens là à la limite les contrôler je ne sais rien je ne pense pas mais il fallait bien donc se donner des marques à ces équipes précis ça existait toujours et dans les années 50 sur Paris c'était le jazz et voilà donc c'est pour ça que vous étiez Saint-Germain tout ça ça vous faisait tiquer mais je veux dire est-ce que on va dire le contrôle était aussi présent que ce qu'il peut l'être aujourd'hui on va dire non c'était plus libre il n'y avait pas il n'y avait pas il y avait sûrement il n'y avait pas cette surveillance ce contrôle parce qu'il n'y avait jamais eu encore d'excès il n'y avait pas bon c'était un chahut c'était des chambres des choses comme ça mais des excès même à l'île de boisson il y en avait mais ce n'était pas ce que c'est devenu alors je ne peux pas de la ronde comme ça n'existait pas ça n'existait pas ouvertement comme ça existe maintenant d'où d'où les contrôles il y avait les guiseurs c'est toujours je parlais d'un type qui me disait si seulement tu avais vu ça dans les années 90 il me disait il y avait un truc délément là d'un coup c'était des squats partout je ne sais pas le mur vient de tomber et là il y avait les premières boîtes de vie qui sont encore celles de gens où les qui maintenant sont graves même si ce sont des espaces de liberté et tout elles sont rentrées dans l'ordre elles sont rentrées dans l'ordre il y a un truc quand même il y a des thunes qui s'imposent la thune parallèle des droges évidemment mais même dans un truc officiel d'entrée c'est un pas business et lui me racontait que nous les premières boîtes il n'y avait pas de videur il n'y avait pas de DJ on ne savait pas ça appartenait à personne les gens venaient puis il y a un DJ qui commençait et puis ça se passait comme ça il me dit le jour où j'ai vu le premier videur dans une boîte à Berlin je me suis ah les choses changent bon après ça a commencé un petit peu mais c'est vrai que ce qui s'est passé à Berlin ça se passe aussi dans notre ville ou je suppose aussi à la fin des guerres c'est qu'il y a un grand espace de liberté qui se crée et puis après petit à petit c'est rattrapé par le oui et moi quand on voit ce qui s'est passé en 89 à Berlin on voyait vraiment une ville complètement en folie toute la liberté qui règne un peu là-bas je pense que c'est alors même si moi je ne le vivais pas parce que je suis né après je suis juste avant je suis du bio je n'ai pas connu ce truc là mais il y a quand même côté d'une telle culpabilité de la deuxième guerre qui est un truc quand même ultra pesant si eux n'ont pas forcément vécu des épocérations il y a ce truc là qui est là quand même donc bah oui on ne va pas nous interdire de fumer de cigarette il y a un côté ah non la moindre interdiction qui est ultra peur parce que il y a les mêmes lois qu'en France sur les clubs dans les cafés c'est pas appliqué parce que on m'avait dit que c'était une je crois je ne suis pas sûr que c'était une des premières lois d'origine d'interdire la commune après bon c'est une partie de Berlin c'est vraiment effectivement à Berlin-Est quand j'étais à l'Ouest on a l'impression d'être à l'Ouest j'y suis allé de fond alors pour pourtant avant la séparation du mur moi la première fois que je suis allé à Berlin vous naissiez c'était en 88 et à l'époque c'était un peu terne du côté de l'Est il ne se passait rien c'était intéressant à visiter et c'était en fait le quartier de Kreuzberg à Berlin-Ouest qui est entouré par trois côtés du mur qui était vraiment un truc incroyable c'est resté de Kreuzberg en sortant du sortant c'était à la fois il y avait des turcs des punks des barres complètement destroyed il y avait juste le billard qui était nickel protéger le billard plus on le restait détruit et c'est là où il y avait un beau billet et tout et c'est un quartier qui avait failli être détruit c'est les gens du quartier qui l'avait qui finalement l'avait sauvé par rapport et c'est une proposition de rénovation et donc oui c'est ça dans les années 90 les scènes elles étaient et après il y a eu un transfert vers Prince-Laureberg quand ça s'est ouvert et là aujourd'hui c'est quoi le quartier qui va se faire ? c'est le mec qui rentre la bille c'est le mec au site de Kreuzberg et là c'est New Coyne c'est le quartier tuant en fait qui est juste en suite de Kreuzberg parce que Kreuzberg comme ça a été récupéré justement par tout ce truc le Bogo c'est le plus grandementé Prince-Laureberg c'est très familial alors moi j'avais bien de ce côté en fait comme j'avais une vie un peu désaxée rentrée moi j'avais dit que ça va il y a le côté des gamins qui poussaient la vie était jolie ça vous rappelait la normalité c'est très familial ça serait l'équivalent du Marais dans Paris d'accord pas de Montboeuf mais en fait c'est le plus grandementé c'est l'équivalent du Marais c'est le plus grandementé